Il fera ça dans quelques minutes. Et on va vous présenter quelqu'un tout de suite de qui la France est très fière. Et je le dis, c'est pas du second degré. Non, mais je l'ai vu dans des reportages, moi, dans les journaux télé et tout, quoi. Bien sûr, mais il est l'un des trois Français à avoir obtenu un Oscar à Los Angeles pour un court-métrage. C'est quand même incroyable. On l'a découvert, nous, un petit peu partout, dans l'actu, à la télévision, dans les journaux, dans la presse, sur les réseaux aussi, parce qu'évidemment, son histoire a été racontée sur les réseaux. Il s'appelle Elliot Bernard, il est avec nous en duplex. Salut Elliot. Benard. Salut. Benard, oui. Vous Benard, ça va. Salut tout le monde. Salut, comment ça va ? Salut, ça va ? On est très, très content de t'avoir. Très, très fier aussi. Le court-métrage en film d'animation, Les larmes de la scène, raconte la répression policière sanglante de la manifestation d'Algériens du 17 octobre 1961 à Paris. C'est une histoire extrêmement triste que vous avez rendue belle aussi à l'image, puisque c'est un... Voilà, vous avez sublimé un peu cette histoire. Évidemment, ça a touché beaucoup de gens en France, mais aussi à l'étranger, puisque vous avez remporté la médaille de bronze lors de la cérémonie des Oscars étudiants de Los Angeles. Yanis Belaïd, Elliot Benard, Nicolas Mayer sont trois étudiants de l'école Pôle 3D de Roubaix. Une des meilleures écoles du monde, si je ne me trompe pas. Et vous avez remporté ce prix. Non, mais c'est une très, très belle école. Et puis la France, c'est un peu le fleuron de l'animation aussi dans le monde, puisque si vous regardez bien les génériques, en général, il y a beaucoup de Français dans les films en 3D, je ne me trompe pas. Non, c'est bien ça. En fait, on remarque, nous, du coup, en ayant pu voyager un petit peu avec ce film dans les festivals, qu'on retrouve beaucoup de films d'école d'animation française. Donc, c'est vrai que oui, souvent, il y a beaucoup de Français dans ce milieu, parce qu'on a des très bonnes écoles, des très bonnes formations. Donc, oui, ça arrive fréquemment qu'il y ait des Français dans le milieu. C'est ça. Moi, quand je regarde le générique des millions, par exemple, il y a beaucoup de Français. 30% des gens qui ont fait les millions, c'est des Français. Il y avait combien de participants, Elliot, à ce concours ? Alors, du coup, pour les Oscars, on a, du coup, dans le récap qu'eux ont donné, il y a environ 1800 films de 600 écoles différentes qui sont inscrits. En fait, du coup, on faisait partie des 7 finalistes de la catégorie animation. Et du coup, les 3 qui ont gagné un prix, donc bronze, argent et or, ont été invités à la cérémonie à l'Ossan de Jolesse. C'était comment la cérémonie ? Est-ce que vous étiez en smoking ? Il y avait des stars ? Alors, du coup, c'était vraiment hyper impressionnant. Comment on imagine la cérémonie à l'Américaine ? En plus, les Oscars, l'Académie, c'est vraiment quelque chose qui voit les choses en grand. C'était une très grande salle d'environ 1000 places, avec les sièges rouges, vraiment la scène, comme on imagine. Voilà, avec vraiment la salle pleine, le show à l'Américaine. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Vous avez fait une journée du jardin ? Vous avez fait... Oh, putain, c'est génial ! C'est génial ! Alors, on a quand même essayé de rester un petit peu classique. Nous, une petite touche qu'on se fait un petit peu à chaque fois, c'est le petit bisou. Donc, on vient de dire le merci, bisou. C'est génial ! Est-ce que vous avez senti que les Américains, moi, j'ai l'impression, après, c'est qu'une impression, mais on a l'impression qu'ils aiment la French Touch qu'apporte la France au cinéma 3D. C'est vraiment une vraie... Comment dire ? On a vraiment... Pour le coup, on est souvent en retard, nous, sur la technologie, mais pas sur ça. Ça, on en entend souvent parler de cette French Touch. En fait, quand on se rend compte déjà que beaucoup de films dans les compétitions sont français, et même la façon d'être chance, on a une façon d'être qui est particulière. On est comme beaucoup de pays, en fait, et je trouve qu'il y a un peu ce décalage, où c'est vraiment le show à l'extrême, etc., vraiment très extravagant. Et nous, on a, je ne sais pas, scoté un petit peu à la française, qu'ils aiment bien. Plus poétique, peut-être ? C'est un peu plus poétique. On a peut-être une façon de faire qui nous est propre. Et ouais, ça a l'air de plaire. Et en tout cas, de ce qu'on fait techniquement en animation, c'est aussi bien reçu là-bas. Donc ouais, ça se ressent qu'il y a une French Touch qui fonctionne. Ça, c'est génial. Moi, quand j'imagine les Oscars, j'imagine une grosse teuf après, avec des afters de fous et tout. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous ? Est-ce que vous avez fait la teuf ? Est-ce qu'on va nous dire le petit secret ? Je ne sais pas. C'est vrai qu'ils savent bien faire les choses, mais oui, il y a vraiment ce que c'est Sérouni. Vous êtes défoncé. C'est vrai qu'ils aiment bien faire les choses en grand. Et il y a eu cette petite fête après. C'était très très sympa. Ça, c'est génial. Oh, qui flanflant, une question pour toi. C'est un gros truc quand même pour vous. Est-ce que ça vous a ouvert des portes ? Est-ce que vous avez des gens qui vous ont contacté pour d'autres projets ? Totalement, oui. En fait, on a eu la chance de pouvoir voyager, notamment à Los Angeles. On est allé, par exemple, à Dubaï. On est allé en Croatie, en Espagne. Vous avez reçu 89 prix pour le film sur 234 sélections, c'est ça ? Ça, c'est les chiffres qu'on a actuellement. Et du coup, nous, on est super impressionnés de ça. On ne se retournait pas à ce que le film marche aussi bien, notamment à l'étranger. On voyait ça comme une histoire française qui touche la France, l'Algérie. Et en fait, on voit que le film est super bien reçu. Les gens arrivent à se reconnaître parce que des conflits, il y en a partout. Il y en a toujours eu, donc ça touche un peu tout le monde. Et du coup, on fait plein de super rencontres, notamment des producteurs, des studios qui veulent travailler avec nous. C'est génial. C'est sur les rails. Sur Lincoln, ça fait bien. Oscar. Oscar. Pas dégueu. Guéga, tu as une question pour toi pour finir ? Prochain projet, du coup, c'est un long métrage ? Long métrage ? Peut-être plus tard. Alors, pour l'instant, je pense qu'on va rester un petit peu dans le monde du court-métrage parce que ça nous permet de faire beaucoup d'essais. En fait, ça prend le temps, logiquement. Et du coup, on peut tester un petit peu, raconter de l'histoire. Il y a tellement de choses à raconter que, bon, on va prendre le temps et pourquoi pas, un jour, un long métrage, ce sera super. Ça arrivera, c'est sûr. Elliot Bénard, je vous conseille de le suivre. On salue Yanis Bélaïd et Nicolas Mailleur, évidemment, puisque c'était comparse sur ce projet. Et tous les trois, vous avez fait la fierté de la France et vous avez remporté cet Oscar du meilleur court-métrage d'animation et culture. Et ça, c'est génial, vraiment. Honnêtement, je trouve que c'est une promesse d'avenir qui est super. On espère qu'on entendra parler beaucoup de vous à l'avenir, les gars. Merci d'avoir été avec nous, Elliot. Merci à vous, merci beaucoup. Salut, bonne soirée.